Suis la vie, n'est qu'un passageur Voici notre première nominée de la joie, Marie Melioré, pour sa fréquence Joie FM, qu'elle diffuse en continu. Oh, c'est magnifique ! Voilà, de la part de Josh sur le planète, et merci pour toute la lumière que tu apportes autour de toi. Merci Marie ! Merci infiniment ! Cette pétillante art-thérapeute lausannoise de 36 ans chante et compose elle-même ses chansons, accompagne les êtres dans leur passage de vie pour qu'ils s'harmonisent et se reconnaissent dans leur beauté. Aujourd'hui, je la rencontre à l'EMS de Burrier, où elle propose des espaces autour du chant et des fleurs. C'est une fausse cigarette ! C'est une fausse cigarette, elle m'a eue ! Je crois que c'était une vraie... Ah 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 ! Ah la 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 ! Tout me fait plaisir ! Mais... Pas... Pas avec tout le monde, voilà ! C'est ça ! Ah 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 ! J'ai été merdé sur la table, j'étais là, j'ai dit du merdé à tout le monde ! Et pof, comme si j'avais un accès et ça sautait. Et j'ai dit, après, quand j'ai dit à mon fils, tu sors une chose, pour moi c'est bon. Un, deux, pof. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour. Les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus les trois, il y a de la joie. Je pense que quand on arrive, juste déjà à s'émerveiller de la vie, juste comme elle est, par les petites choses, ça déclenche la joie. Pour moi, je me réveille en me disant, je me réjouis de ce qui va se passer aujourd'hui. Alors l'autre jour, il y a un monsieur qui est venu me serrer la main. Il m'a pris la main, il m'a baisé la main. Et tout à coup, il a vu ça. Alors il a dit, oh, oh, oh. Comment tu arrives à faire jaillir de tous ces pensionnaires cette étincelle de joie ? Je pense simplement en étant moi-même dans cette vibration. C'est simple en fait. Je m'aperçois qu'on se contamine les uns les autres. Donc si moi, je suis dans la joie, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je vais activer chez l'autre cette vibration. Si elle veut bien aussi être contaminée, c'est aussi un choix. Il y en a qui disent, oula, surtout pas. Non, non, je n'ai pas envie. Ce n'est pas mon moment. Mais il y en a qui sont très preneurs et qui ont besoin de ça. Et c'est une nourriture essentielle. Ce qui me mettrait en joie de pouvoir laisser, c'est ce message d'oser créer sa vie au-delà des limites qu'on imagine. Dans ce qui nous met le plus en joie. Et même d'en faire une célébration. De faire de la vie une célébration quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada